Labellisé Jardin Remarquable, l'un des deux seuls en Vendée, le domaine de Chaligny est également l'un des témoins les plus authentiques des logis vendéens. Construit en 1639, ce domaine connaît une seconde jeunesse depuis une vingtaine d'années grâce à son propriétaire Alain Durante, qui a entrepris la remise en état des jardins de façon identique à la période d'origine, du moins en ce qui concerne leur organisation. Les jardins ont pu être reconstitués d'après le cadastre napoléonien, qui retrace la propriété telle qu'elle existait au XVIIe et au XVIIIe siècle. Nous n'avons pas voulu tenter de recréer des jardins du XVIIe ou XVIIIe siècle, ce sont des jardins tout à fait contemporains, mais nous avons eu à cœur de maintenir la trame d'origine. Donc grâce au cadastre napoléonien et surtout à la matrice cadastrale, nous avons pu retrouver l'emplacement exact de l'ensemble des jardins et surtout le tracé des allées dans le bois. Les jardins de Chaligny sont ainsi organisés en différents espaces, le jardin fruitier, le jardin potager, le jardin d'agrément ou encore de plantes médicinales, sans oublier les quelques sept hectares de forêt et tous ces espaces sont structurés autour d'une trame régulière. Cette trame régulière, on la connaît depuis l'époque de la Renaissance, on l'a utilisée jusqu'au XVIIIe siècle. Ça consistait effectivement à avoir des parcelles de jardins très construites, carrées ou rectangulaires, au début qui n'étaient pas du tout axées sur les bâtiments, mais qui sont devenues vraiment dans l'axe des bâtiments à la fin du XVIIe siècle. Et notamment au XVIIIe siècle où les jardins réguliers sont vraiment axés sur les bâtiments. Un jardin qui invite ainsi à la flânerie, à une balade au cours de laquelle tous les sens sont sollicités. Nous avons beaucoup réfléchi effectivement aux cinq sens, c'est-à-dire que nous sommes beaucoup aidés par l'ouïe ici. Vous devez les entendre, il y a énormément d'oiseaux parce que nous sommes dans un cadre très préservé. Et les cinq sens sont vraiment satisfaits lorsqu'on se promène dans le jardin. Et ça pour moi c'était une chose essentielle. Un jardin qui se modifie quotidiennement, d'autant plus en ce moment où la végétation reprend vie.